yo les gars dans cette vidéo on va voir qui sont les meilleurs pépites sur fc24 donc sans plus tarder on va y aller donc on va regarder toutes les pépites du jeu en passant des gardiens de but jusqu'aux attaquants donc on regardera ensemble tous les postes donc sans plus tarder les gars on est directement parti du coup pour la vidéo donc on va directement commencer par les gardiens de but donc on va commencer par ilan meslier le gardien français qui joue à l'île très belle pépite octet pour les petits clubs si vous êtes en petit club lisse et en championship donc c'est un très bon joueur octet il a un potentiel de 84 de général donc un très bon joueur à octet pour l'aider pour le début de jeu il a trois styles de jeu donc voilà trois styles de jeu et la longue relance arrêt aux pieds et sorties sur des centres pour un gardien de but c'est très bien d'avoir trois styles de jeu surtout qu'il est jeune il a 23 ans il va beaucoup progresser il va monter jusqu'à 84 de général et donc il peut aussi monter plus selon votre manière de le développer on a ensuite martin van der worte qui quant à lui n'a aucun 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 style de jeu mais qui a quand même un potentiel de 85 de général donc un potentiel plus élevé que messier il a 21 ans il est plus jeune il a la même note générale et vous pouvez bien évidemment le développer à votre façon pour potentiellement avoir le meilleur de lui-même ensuite on a tout simplement basou nous qui a 71 de général mais qui va beaucoup progresser il va monter jusqu'à 83 de général il a trois styles de jeu les mêmes que messier donc ça reste un très bon gardien à recruter si vous jouez surtout en deuxième division de n'importe quelle championnat de première ligue et c'est à l'extra donc ça c'est un très bon gardien octet on a aussi dit au costa où là ça va être plus compliqué de leur thème et qui a un potentiel de 98 c'est le dernier qui a le plus gros pourtant c'est un bien sûr il peut aussi monter jusqu'à 90 selon votre manière de le développer il a 15 style de jeu comparé à messier il a arrêt aux pieds mais ça reste un très bon gardien en côté d'ego costa mais il va coûter assez cher il coûte environ 39 millions d'euros donc ça coûte assez cher donc c'est plus si c'est plus si vous coacher de grandes équipes on a ensuite le samuel soares donc très jeune gardien qui peut monter jusqu'à 82 général mais bien sûr vous pouvez le motir toute manière coûte qu'un million d'euros donc là c'est bien évidemment si vous entraînez une équipe faible donc voilà on va directement passer aux défenseurs pour scal vigny donc il a 75 de général c'est un très bon défenseur à recruter un potentiel qui peut monter jusqu'à 86 et on peut aller jusqu'à 90 selon votre manière de le développer on a ensuite antonio silva qui peut monter sur 89 de général il a trois styles de jeu donc ça reste un très bon défenseur central à octet il coûte quand même 30 millions d'euros donc c'est assez cher pour c'est pas tous les clubs qui peuvent se le permettre on a ensuite ivan fresneda donc le défenseur droite de du real valadoïd il coûte 5 millions d'euros et il a un potentiel de 85 de général donc il peut beaucoup monter dans le jeu là malheureusement aucun style de jeu si je me trompe pas mais voilà on a ensuite eu doji donc qui coûte un peu plus cher du coup que fresneda mais qui a un potentiel bien évidemment plus grand il peut monter sur 86 de général ou plus selon votre manière de développer cas si vous savez pas mais il ya tout un système de développement sur un c24 pour développer vos joueurs et les augmenter sur la note de général on a ensuite luca nets qui a 73 de général il a quand même un style de jeu qui a un potentiel de 80 c'est le plus faible des potentiels mais ça c'est un très bon défenseur gauche à recruter directement quand vous commencez votre avec une petite équipe une petite équipe on va passer passer directement du côté des milieux de terrain on a du coup désiré d'où est le mieux de terrain français qu'à 71 de général qui peut monter sur 86 de général on a ensuite un bon bas qui peut monter sur 84 de général lui c'est le joueur parfait arté à 64 de général mais qui va pour commenter monte il peut monter jusqu'à plus 20 sur de général donc un million euros donc ça va c'est très bon jour on assiste roméo navia donc il ya 73 de général mais qui peut monter jusqu'à 87 de général donc ça c'est un très bon milieu défensif à recruter pour votre équipe ensuite on va passer chez des joueurs qui sont un peu plus compliqués à octet vous pouvez l'occuper si vous cochez des grands clubs arda goulère le joueur du réel madrid qui vaut 22 millions d'euros mais qui a un potentiel de monter jusqu'à 89 de général il peut monter de plus de 6 à 6 type de jeu donc c'est vraiment un jour après il peut jouer mc à des amours et si vous cochez une équipe comme la 6 millions extra extra c'est au arsenal c'est les joueurs parfaits à retraiter on a ensuite voir un zé r america 74 de général sur fifa qui a 17 ans qui a malheureusement aucun style de jeu sur fifa et qui a un potentiel comme avec arda goulard 2,89 de général ou plus selon votre manière de le développer bien évidemment donc voilà on a ensuite du côté des attaquants garnacho qui a 75 de général il vaut 13 millions d'euros seulement vous pouvez recruter dans mon côté une petite équipe comme les vers poussin etc etc des équipes moyennes plutôt comme newcastle etc il a un potentiel de 88 de général il peut monter jusqu'à 90 selon votre manière de le développer encore une fois il a quatre types de jeu il peut jouer en milieu en tant que milieu gauche en tant qu'il est gauche donc ça reste un très bon joueur à recruter pour votre attaque surtout que si vous cochez des équipes moyennes pour pas dire faible parce que faible c'est vraiment comme lui donc voilà comme andreas je sais pas comment prendre son nom sol d'europe donc voilà de général il joue à benfica trois styles de jeu il peut monter jusqu'à 96 de général plus 15 pour andreas sol d'europe du coup c'est un très bon joueur à recruter surtout si vous jouez en deuxième disant par exemple coach et les stars et que ça vous voulez recruter vous pouvez il vaut pas très cher dans le jeu on a ensuite mathistelle le jeune buteur français du bayern munich où là ça sera un peu plus compliqué de le recruter par un transfert mais vous pouvez l'avoir compris assez facilement il peut monter jusqu'à 86 de général 8 aussi donc il peut jouer mg md et bu dans un sens très bon genre c'est quatre étoiles des techniques à tout de mauvais pied c'est un très bon joueur a recruté on en site ivan evan ferguson donc qu'à 60 traces de général qui est de base à brayton mais qui est recruté par l'hitter dominante dans ma carrière donc evan ferguson très bon joueur aussi à recruter qui a tout simplement 60 traces de général qui peut tout simplement monter à 86 on a ensuite scott donc c'est un milieu que je vous ai pas dit j'ai oublié de le dire scott qui peut monter jusqu'à 84 de général donc voilà ça c'est un très bon joueur pour votre petite équipe ou votre équipe créée on pouvait aussi vous permettre de l'acheter quand vous avez une équipe créée donc voilà c'est à peu près tout donc pour ces pépites là donc si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à liker à partager la vidéo et me commenter quelle vidéo voulez vous voir sur la c24 sinon moi je vous dis tchao